... Dans l'actualité de ce 26 mars 2016, c'est un jour décisif pour les étalons du Burkina qui doivent affronter dans quelques heures les creux de l'Ouganda. Le match est à suivre en direct sur la RTB à partir de 18h. Nous serons en direct avec Dabakino au sein du 4 août dès le début de ce journal. Ce 26 mars 2016 s'ouvre à Bobo du Lasso la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Toutes les dispositions sont prises pour que la fête de la culture soit belle. Nous serons également en duplex de Bobo du Lasso où nous attendons Sanua Christine Koulibaly pour nous faire le point de l'ambiance de la SNC 2016. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre ce journal sur la RTB. Cela dit, les étalons du Burkina Faso affrontent les creux de l'Ouganda ce soir à partir de 18h au stade du 4 août. Ce match entre dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Gabon 2017. Nous nous retrouvons en direct au stade du 4 août Kini Daba pour nous parler des enjeux de ce match. Bonjour Daba Kini. Bonjour à vous Nathalie Kaoré. Vous l'avez dit, en tout cas c'est ce stade du 4 août qui va accueillir à partir de 18h. Et ce match très très attendu par le public burkinabé face donc à l'Ouganda, les creux, vous l'avez dit, les étalons qui ont beaucoup à faire dans ce match puisqu'il faut passer obligatoirement par une victoire pour mieux se positionner, en tout cas dans ce groupe D. En tout cas, un match très très attendu. C'est vrai qu'au niveau du stade du 4 août, l'ambiance c'est à l'extérieur de la cuvette. Mais d'ici 16h, j'avoue que les supporters et les spectateurs vont s'y venir. Les creux, vous l'avez dit, l'Ouganda en tout cas très bien, est placé dans ce groupe D. Val V n'a pas fait le déplacement pour un visiteur. Mais je pense que cette formation, il faut la respecter parce que là, depuis les années 1978, elle n'a plus fait surface au niveau de cette compétition aujourd'hui, elle prend part à ses éliminatoires de Gabon 2017 avec bien entendu des ambitions. Et ces ambitions-là s'affichent déjà parce que l'Ougandais est leader du groupe avec 6 points, c'est-à-dire deux matchs de gagné contre les étalons qui n'ont gagné qu'un seul match et puis perdu un. Alors justement, Dabakini avec 3 points à leur compteur, c'est-à-dire que les poulains de Paolo Douarté ont obligation de résultat dans ce match. Oui, le camp de Paolo Douarté est également entendu par le public parce que là aussi, il n'y a que l'entraîneur des étalons et qu'on est déjà un peu le groupe pour l'avoir dirigé, en tout cas depuis les années 2006-2012, si ma mémoire est encore bonne et qui aujourd'hui doit encore asseoir une équipe compétitive pour le Burkina Faso, très habituée, pourquoi pas, au beau match, aux victoires. On se rappelle déjà de 2013 où les étalons vice-champions en Afrique du Sud avaient fait danser tout un peuple. Aujourd'hui, on ne veut pas passer à côté du sujet. Il va falloir que les étalons gagnent ce match pour mieux se positionner dans ce groupe D et espérer en tout cas une quelconque qualification pour 2017. C'est vrai que l'Ougandais est le leader. Si nous gagnons aujourd'hui à Ouagadougou, mardi prochain, le Nulou, une victoire peut encore nous arranger. Mais il ne faut surtout pas perdre ce soir et dans ce match du stade du 4 août. Il faut obligatoirement gagner. Est-ce que nos joueurs sont en forme pour élever justement les deux filles ce soir au stade du 4 août ? Oui, l'état des lieux, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Nous avons des garçons capables de créer la différence. Si vous prenez des garçons comme Bertrand Traoré, en tout cas, il a tous les fusils dans sa poche. Il peut tirer de loin à mi-discence. Il peut faire une pénétration sans trop de difficultés. C'est un joueur sur lequel Paolo Duarte doit toujours et va toujours compter à côté de lui. Le virevoltant pitropas, même si au fur et à mesure, ce garçon commence à ne plus répondre présent. À côté également, on peut citer Arsib Bansé et l'imprévisible, parce que c'est quand vous ne l'attendez pas qu'il vous crée la surprise. Il y a aussi un Razak qui signe son retour. Et en défense, je crois que tout est jouable. Donc, c'est une formation des étalants capable, en tout cas, de faire danser le public. Et ce soir, ici au stade du 4 août, la victoire est possible. On dit que quand les gens comptent sur toi, tu ne dois pas décevoir. Merci beaucoup, Zabakine. En stade du 4 août, ce jour, je vous rappelle ce soir à 18h, le match à Burkina-Ouganda et bonne chance à nos talents. Autre point de l'actualité, la décision du gouvernement de mettre en application la loi sur les importations suscite un mécontentement au sein de la communauté des importateurs du Burkina Faso. Certains d'entre eux crient à une augmentation des charges liées au coût de dédouanement de leurs marchandises. Conséquence, ces marchandises sont bloquées au niveau des postes de douane. Les importateurs sont mécontents pendant que l'État dit vouloir simplement respecter la réglementation en la matière. Sur le sujet, nous vous proposons ce dossier signé Abdelaziz Yagibou. Des tonnes de marchandises coincées entre les mailles des filets des services des douanes. Il est demandé au propriétaire de s'acquitter de douanes conformément au programme de vérification des importations mises en place au Burkina à la fin des années 90. Sur le terrain, tout un dispositif de contrôle est entré en action à partir du 1er mars dernier pour rendre rigoureuse l'application de cette réglementation. Cependant, dans le milieu de certains commerçants, commissionnaires en douane et transitaires, c'est un grincement de dents qui se fait entendre. Les prix ont multiplié du jour au lendemain, alors que l'autorité est déjà sorti pour faire venir la marchandise. Nous demandons que l'autorité prenne des dispositions pour que les marchandises qui sont déjà là soient inspectées comme ce qui se faisait par le passé, en entendant qu'une rencontre élargie de tous les acteurs se tienne. Vous imaginez si une valeur de 2 millions, si l'Eco-Technica fait sortir, cela vient à 4 millions. Si le commerçant fait sortir, c'est à 4 millions. A comme il va arriver là. Et pourtant, la volonté du gouvernement Tsiéba d'optimiser et de sécuriser les recettes douanières en luttant contre la fraude et la corruption impose l'application et le respect strict des textes. Pour chaque transaction commerciale, l'évaluation des marchandises se fera sur la base d'une attestation de vérification. Certains importateurs pensent qu'il y a augmentation des charges liées au coût du dédonnement. Non, en réalité, il n'en est rien. C'est tout simplement parce qu'il n'y aura plus la possibilité de contourner l'administration douanière. La réglementation au niveau national dit que l'importation de toute marchandise, dont la valeur atteint au moins 500 000 francs, doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'importation. Dès l'existence de cette déclaration préalable d'importation, notre acte prend en fait place parce que c'est ce qui permet d'enclencher le système de vérification avant embarquement ou en transit ou à destination au Bucina-Fasso, suivant le seuil des valeurs de cette déclaration préalable d'importation. Alors, cela veut dire quoi ? Si la déclaration préalable d'importation a une valeur supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA, la marchandise doit faire l'objet d'une inspection physique avant embarquement et suivie de l'émission d'une attestation de vérification. Sur l'attestation de vérification qui sera délivrée à l'apporteur et transmise à la douane grâce à un système d'interconnexion figurent les éléments nécessaires pour la taxation telles la nature de la marchandise, sa valeur réelle, son origine, la qualité, la quantité et la nomenclature tarifaire. La plupart des marchandises font des rapports de transit et transbordées dans des camions pour être réexpédiées vers le Bucina-Fasso. Dès lors, le défi est là parce qu'il y a une rupture de charge qui fait que les documents commerciaux qui nous parviennent au Bucina-Fasso ne sont plus toujours les documents qui sont utilisés par les usagers parce qu'ils s'adonnent à du faux depuis les ports de transit avec les fraudes sur les quantités, sur la nature des marchandises, sur la valeur dans le but de payer moins de droits et taxes possibles. Receptif à ce discours, le syndicat national des commerçants du Bucina-Sinacombe, lui, privilégie une approche participative et plaide pour l'intérêt de toutes les parties. Ces mesures ont effectivement causé d'énormes désagréments au sein du secteur du commerce. Il va falloir que le gouvernement aussi donne du temps pour qu'on puisse préparer les commerçants, pour qu'on puisse permettre à ce qu'il y ait des journées portes ouvertes au sein de Sylvie, au sein de Cotecna, pour que tous les acteurs concernés du maillon puissent comprendre le bien fondé même de la chose. Du reste, les acteurs en charge de la mise en œuvre du programme de vérification en place attirent l'attention des consommateurs qu'ils ne devraient pas en résulter un renchérissement des produits sur le marché. De facto, les produits de première nécessité, tels les céréales, les médicaments, les produits frais et ceux de la floriculture, ne font pas partie du champ d'intervention du programme de vérification. Les agences de l'eau du Mouroun et des Cascades peuvent désormais s'appuyer sur des schémas directeurs pour mener leurs activités. Grâce à ces outils, la gestion de la ressource eau se fera avec plus d'efficacité par ces agences. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau ont été lancés le 24 mars dernier à Dédougou. Julien Bayala, Aïcha Dianda et Naya Elgadoupol à Sawa Dougou. Chémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, des espaces de compétences, des agences de l'eau des Cascades et du Mouhoun Amé, les acteurs du secteur eau de ces agences disposent désormais d'un référentiel pour mieux gérer les ressources en eau en concertation. Ce document est un document de planification et d'orientation sur les ressources en eau dans les deux bassins. Et le contenu de ce document, de manière grosso modo, il y a des enjeux, il y a des questions importantes qui se sont posées et il y a des actions qui sont préconisées pour pouvoir résoudre durablement les problématiques de ressources en eau en termes d'infrastructures à réaliser, en termes de gestion des ressources en eau, en termes de gouvernance des ressources en eau pour que nous puissions utiliser l'eau, pour que tous les usagers gagnent et pour que aussi pour les générations futures puissent gagner. Les usagers de l'eau ont un rôle important à jouer et la finalité de ce schéma est d'aboutir à une gestion équilibrée et durable des ressources en eau des bassins du Mouhoun et de la Koumoué. C'est un document d'orientation et de mise en œuvre. Maintenant, ces documents, nécessairement, seront appelés à évoluer en fonction aussi de l'évolution des ressources naturelles, en fonction des comportements des usagers et de leur bienséance. Les chemins directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau des agences de l'eau du Mouhoun et des cascades ont été élaborés puis adoptés en Conseil des ministres en juillet 2015. Pour une meilleure gestion des prix des produits agricoles, l'État burkinabé a décidé de la mise en place d'une centrale d'achat des dix produits. Les acteurs du domaine ont mené la réflexion pour l'effectivité de cette centrale, et c'est à travers une étude dirigée par le réseau de veille sur la commercialisation des céréales. La restitution des résultats de cette étude a été faite hier à Ouagadougou, en présence des différents acteurs de la chaîne agricole. Adama Giti, Rutubini Ouattara. En 2008, et face à la crise alimentaire que connaissait le Burkina, l'État avait réinvesti dans l'agriculture en permettant à la sonagesse d'accroître ses capacités afin de pouvoir réguler le marché. En dépit de ces mesures, les prix des produits agricoles subissent des fluctuations, et le plus souvent sans explication. L'État, dans la quête d'une solution, oriente ses recherches vers la mise en place d'une centrale d'achat. La centrale peut être un mécanisme, un outil puissant de régulation du marché des produits agricoles qui, depuis un certain temps, depuis la libéralisation du marché céréalier, pose un certain nombre de problèmes puisque les prix vont dans tous les sens, aussi bien dans une année qu'entre des années. L'idée de la centrale d'achat n'a pas encore fait l'unanimité au sein des acteurs. Plusieurs problématiques se posent, notamment le financement, le fonctionnement ou encore les conditions de réussite. Et c'est ce qui a orienté les réflexions du réseau de VSU la commercialisation des céréales. Même si c'est l'État qui va créer cette centrale, que ça réponde d'abord aux attentes des acteurs, dans la mesure où la centrale est créée d'abord pour eux. Les résultats de cette étude seront transmises aux autorités compétentes et serviront sans doute à donner plus de pertinence à la lucrativité des prix des denrées alimentaires et ses conséquences. Depuis le 24 mars dernier, plus de 6 000 élèves des classes de 3e et terminale prennent part à un examen blanc national. Cet exercice se tient pour la 11e fois à l'initiative de la jeunesse étudiante catholique. L'examen blanc organisé par la GEC regroupe les élèves sans distinction de confession religieuse. Les résultats sont attendus le 29 mars prochain. Mokhtar Ouedrago, Ismaël Diloma, Sirima. Les classes sont fermées pour les congés, mais certains élèves de différents établissements de Ouagadougou s'apprêtent à composer des examens blancs. Initiés par la jeunesse étudiante catholique GEC, l'activité est à sa 11e édition. Et pour cette année 2016, 37 villes du Burkina Faso sont concernées avec environ 6 000 candidats. La GEC du Burkina Faso, a commencé par la GEC universitaire de Ouagadougou, a initié l'examen blanc dans le but d'aider nos petits frères à évaluer leur parcours durant l'année d'examen et de s'évaluer pour savoir à quel niveau ils sont pour affronter le vrai examen. L'éducation n'est pas seulement l'affaire de l'État, des parents, mais nous en tant que jeunes, nous pouvons participer à notre propre éducation. Prennent part à cet examen blanc les élèves en classe de 3e, de terminal A et D, sans distinction de religion. Je crois que ça nous permet de voir notre niveau et puis de mieux nous préparer pour l'examen final. Un examen de trop, je ne pense pas. Parce que c'est aussi un apport de connaissances, selon moi. C'est un apport de connaissances, ça ne doit pas être un examen de trop. En plus d'examens blancs, la jeunesse étudiante catholique organise des cours de soutien ainsi que des camps d'études au profit des élèves. Autre grand point de l'actualité, nous mettons le cap sur la ville de Bobo-du-Lasso. C'est aujourd'hui, 26 mars, que s'ouvre la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. La SNC Bobo 2016, c'est jusqu'au 2 avril prochain, sous le thème culture et cohésion sociale, cohésion nationale, pardon. Et nous sommes en duplex avec Sanwa Christine Koulibaly depuis Bobo-du-Lasso. Bonjour, Christine. Bonjour, Nathalie Kaoré. Bonjour aux téléspectateurs de la RTB. Le coup d'envoi officiel de la SNC 2016, c'est bien pour cet après-midi. Exactement à 15h précise, ici au stade du général Sangoulé, Lamizana. Mais il faut dire que déjà, la ville vit au rythme de l'événement. Un caravane sionne actuellement les artères de la ville, avec comme point de chute le stade pour la cérémonie d'ouverture. Alors, justement, qu'est-ce qui est prévu cet après-midi pour ceux qui feront le déplacement du stade à Sangoulé et Lamizana ? Oui, Nathalie, je vais peut-être renvoyer la question au président du comité d'organisation qui est avec nous sur ce plateau. Alors, M. Bimeda, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, quel est le menu de la cérémonie d'ouverture ? Alors, le menu de la cérémonie de ce soir comporte quatre compartiments. Il s'agit notamment du carnaval, d'une part, d'une parade, des concerts et d'un spectacle équestre. Alors, si l'on revient sur le carnaval, on peut dire que c'est l'ensemble des spécificités de la ville de Boubou-du-Lasso qui seront mises en exergue. Il s'agit notamment des masques, des dozos, des filles d'Yambélé, des artistes de la ville et des communautés étrangères qui vont paraître. Au niveau de ce qui concerne les parades, vous savez que la SMC a produit des artistes et c'est l'ensemble des artistes des 13 régions au niveau du Burkina, mais plus la région autonome de Boubou-du-Lasso qui vont intervenir. Il s'agit de 1500 artistes donc qui vont défiler à cette occasion-là, donc sur les 13 régions du Burkina. Et le troisième compartiment, c'est celui qui concerne les concerts. Alors, les concerts, c'est les grandes figures aujourd'hui de notre musique qui vont apparaître. On a par exemple Alif Naba, on a Bill Akakura, on a également Amity Myria, on a Smoky et on pour la ville de Boubou-du-Lasso, nous avons donc Adyaratou Diabaté et Zikri également. Et si je prends au niveau du spectacle écaisse, nous avons donc un enarchement de cavaliers qui vont faire une démonstration véritable. Je crois que là, c'est un ensemble d'éléments qui ont été concoctés pour faire en sorte que la ville de Ouagadougou et tous les peuples burkinabés vivent véritablement une fête et la grande fête de la culture. Merci, monsieur le président du comité et d'organisation. Alors, nous allons vous retrouver tout à l'heure pour la retransmission en direct. Merci beaucoup, madame Mme Akakura. Alors, cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture se tient sous le signe de la problématique de la cohésion sociale, culture et cohésion nationale. C'est exactement le thème de cette édition. Pourquoi le choix de ce thème d'écryptage dans ce reportage de Kadou Roumenki? Culture et cohésion nationale, c'est le thème de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, Bobo 2016. Un thème bien à propos, selon Brahim Abaro, président de la commission de thèmes que nous avons rencontré. Comme toute grande manifestation, on est obligé de trouver un thème qui est d'ordre d'actualité, qui peut intéresser et concerner l'ensemble de la population nationale. Raison pour laquelle, cette année, il fallait essayer de voir comment la culture peut contribuer à la cohésion nationale. C'est ce qui justifie la formulation du thème culture et cohésion nationale. Pour Baro, la SNC est un cadre d'expression de la diversité et de la pluralité culturelle. Une propriété qui lui confère une dimension pour la paix et la cohésion sociale. Pour avoir une cohésion nationale, il faut connaître la culture de l'autre, essayer de voir qu'est-ce qui fait la différence avec l'autre et comment on peut accepter l'autre afin qu'on puisse bien vivre ensemble. Même s'il est encore tôt de se prononcer, le président de la commission de thèmes pense que le choix de ce thème a déjà saumé la graine de la paix dans le milieu scolaire. Il nous a confié que le plus jeune talent littéraire de cette 18e SNC est un élève de la classe de seconde A, sacré finaliste avec son roman sur les graves et leurs conséquences en milieu scolaire. À de telles occasions, la circulation routière est de plus dense et les responsables en charge de la question veulent être à l'abri de toute surprise. Un dispositif spécial a été mis en place pour réguler la circulation. Un dispositif qui a mobilisé sur le terrain les éléments de la police nationale, ceux de la police municipale et leurs volontaires adjoints de sécurité VADS. Le constat est fait par Mounir Akeri. Dernière consigne aux agents et tout est fait prêt pour le déploiement. La ville de Bobodula supporte les couloirs de la semaine nationale de la culture et l'affluence se fait sentir en circulation. Pour éviter les embouteillages, les accidents de la circulation ou tout autre chose qui pourrait entraver le bon déroulement de ce rendez-vous culturel, un dispositif est mis en place. Nous adoptons la mise en place d'un dispositif circulaire, un dispositif conséquent pour pouvoir gérer une situation d'une telle ampleur. dans la police municipale, la police nationale, il y a également d'autre côté la CERES. On en repartit de telle sorte que chaque entité puisse gérer convenablement ce qui lui est réservé. Du boulevard à la route de Banfora, en passant par le Dardoubi, la police nationale, municipale et les VADS sont déjà positionnées. Les uns assurent la sécurité des biens et les autres réglementent la circulation. Pour cette 18e édition de la SNC, ce sont des milliers de personnes venant de divers horizons qui vont se retrouver dans la capitale économique du Burkina. Le commissaire principal de police, Emmanuel Ouedraogo, invite les usagers de la route à rester prudents et à observer les règles de la circulation pour être à l'abri de tout désagrément. Voilà ce qu'on pouvait dire ici à Bobo du Lasso en attendant 15 heures pour la retransmission de la cérémonie d'ouverture. Nathalie Kaoré, à vous l'antenne. Merci, Sanoua Christine Koulibaly. Je rappelle que vous étiez donc en tirette de Bobo du Lasso. On reviendra à vous certainement dans nos prochaines éditions pour d'autres informations sur la 18e SNC. On revient à Ouagadougou pour clore cette édition avec la revue des hebdomadaires. La fête dite des parcelles continue d'alimenter les débats dans l'opinion publique et dans les débats autour de certains hebdos. se demandent où sont passées les organisations de la société civile. Des précisions avec Sibidi Issa Lankwande. Les hebdos de la semaine reviennent largement sur l'affaire dite des deals de parcelles impliquant l'ancien Premier ministre Zida. L'opinion y consacre son dossier de la semaine. La sonature dans l'œil du cyclone titre le journal. Elle a bel et bien conspiré avec les autorités de la transition pour dealer des parcelles à Ouagadougou. Longtemps considérées comme victimes, son communiqué de presse en date du 15 mars n'a réussi qu'à mettre en lumière sa complicité. La suite, on la connaît, estime l'opinion. Son directeur général a été limogé, enfonçant du même coup le gouvernement actuel accusé de flagrants délits de favoritisme indécent. Pour le journal du jeudi, cette affaire de parcelles de Zida ne doit cependant pas éluder les vrais défis auxquels le gouvernement doit faire face. Certes, Zida n'aurait pas dû acheter ses parcelles pendant qu'il occupait la fonction de chef de gouvernement. Oui, il a violé la constitution pour ce Gigi, mais ce n'est pas pour cela que Roque doit oublier ce pour quoi il a été élu. L'ampleur prise par cette affaire, Zida prend les dessus sur ses priorités, pourtant sans savoir. La question de la sécurité, l'audit des marchés publics de la transition, le blanchiment des capitaux sont autant de préoccupations sur lesquelles les Burkinabés attendent le président du Faso. Et que dire de ce silence presque coupable des OSC, si l'opinion les considère comme des diablotins sous des manteaux angéliques au regard du rôle qu'elles ont joué ces dernières années pour des intérêts divers. Gigi aussi se demande où sont bien passés ses responsables le BC qui avait spontanément porté Zida à la place de la révolution pour qu'il prenne le pouvoir. L'opinion lui s'en convainc, la société civile Burkinabé a commis une erreur stratégique qui la rend aujourd'hui incapable de jouer son rôle institutionnel d'acteur de la démocratie et de la gouvernance. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end de Pâques en compagnie de la RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada